Comme à son habitude, le personnel de l'entreprise de presse et de communication Boxal, avec le soutien de la mairie de Paraco, a procédé ce samedi 24 juillet 2021 à une campagne de salubrité à la place Bioguera. Roux, balai et des râteaux à la main, ces hommes de la plume, du micro, de la caméra et même du personnel administratif de ce groupe de presse ont assaini cette place publique à quelques jours de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Béné. Pour nous, on ne veut pas se limiter au rôle du journaliste qui est de dénoncer, de donner de l'information, mais on veut aller au-delà, participer également au développement de notre cité, au développement de la ville qui nous abrite, au développement du pays. Voilà ce qui justifie ces actions que nous organisons de temps en temps pour impacter positivement le milieu où nous vivons. Voilà, c'est dans ce cadre, cette séance de salubrité a été initiée et a été organisée avec le soutien de la mairie, bien sûr. Toutes les structures de la société Boxal sont venues, que ce soit le groupe de presse, le journal d'Abaro, la chaîne d'Abaro TV, que ce soit le centre de formation au métier de l'ordre visuel du numérique, c'est formant d'Abaro, les étudiants sont également là, le personnel administratif également est venu. Ensemble, nous avons pu donner, faire notre participation pour que nous maintenions la ville de Paraco propre. Le choix porté sur cette place publique n'est pas anodé. Une manière pour attirer une fois encore l'attention des autorités pour la réflexion de la statue du héros Bioguera en état de dégradation depuis peu. Venir nettoyer cette place, c'est lui rendre hommage. C'est également une action pour appeler les autorités à divers niveaux en ce qui concerne la réhabilitation de cette place. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques temps, cette place, la statue de Bioguera a connu un délabrement. Donc, venir ici nettoyer, c'est une manière d'exprimer aux autorités que cette place est très importante, aussi bien pour la population que pour nous, hommes de presse. Et venir la nettoyer, c'est leur lancer un appel pour sa réhabilitation. Wilfrid Ayné, rédacteur en chef du quotidien d'Abarou, apprécie cette initiative qui doit faire école auprès des autres structures de la place. Je crois que c'est une bonne initiative et cette initiative doit être pérennisée. Et aussi, c'est un appel fort à l'endroit aussi des autres structures, à l'endroit des populations, pour que cette initiative ne soit pas seulement consacrée à une couche. À travers cette campagne de saloprité, le PSO...